Bienvenue sur la chaîne RACTIV, des interviews exclusives au service de votre santé, bien-être et performance avec Erwin Sosea. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview RACTIV. Je m'appelle Erwin Sosea et vous êtes sur la chaîne RACTIVATED. Ici, nous partageons des informations concrètes pour améliorer votre quotidien, optimiser votre santé, votre bien-être et vos performances physiologiques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Albin Perigo, mais juste avant de l'accueillir et de vous le présenter, je vais vous parler très succinctement de ce que nous allons découvrir ensemble aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui nous allons parler d'optimisation de sommeil, nous allons comprendre pourquoi nous avons besoin d'optimiser notre sommeil et aussi de manière plus concrète, nous allons partager avec vous comment faire pour optimiser son sommeil, pour que vous, l'idée c'est que vous puissiez de nouveau dormir entre guillemets comme un bébé, pour que vous puissiez de nouveau vous sentir en pleine forme dès votre réveil, prêt à attaquer la journée, comme quand vous étiez un enfant. Et donc, sans plus attendre, j'accueille Albin. Voilà, bonjour Albin, merci de nous rejoindre. Bonjour. Ravie de t'avoir parmi nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu es donc expert en longévité et passionné de bien-être holistique. Tu es entrepreneur, lifehacker passionné et créateur de contenu dans les domaines de la longévité, du bien-être et de l'optimisation de sa vie. Et à ce titre, tu as déjà une chaîne YouTube, un compte TikTok où tu parles de sujets longévité et sommeil en priorité. Et la première question que je voulais te poser, du coup, c'est que je poserais clairement aux différents invités, c'est de savoir qu'est-ce qui t'a finalement conduit à devenir entrepreneur dans ce domaine-là de la longévité et du bien-être holistique ? Quel est ton parcours personnel qui t'a amené à explorer cette passion ? Oui, alors moi, j'ai eu une vie relativement active en tant qu'entrepreneur où j'ai eu plusieurs boîtes. Disons que pendant 10 ans, j'ai d'abord créé une chaîne de cybercafé, essentiellement à Paris. Et puis après, dans les années 2010, je m'intéressais à d'autres sujets. Donc je suis plus parti sur tout ce qui était start-up, sur une application de messagerie mobile en forme de BD. Et puis là, ça a été beaucoup de travail, mais en même temps, on a continué à sortir. Je me suis retrouvé à me séparer, à avoir une vie de célibataire, pas mal d'excès dans tous les sens, en fait, et aussi beaucoup de stress. Et il y a un moment donné où tout ça fait que, déjà, la start-up, je n'ai pas réussi à lever le dernier round. Donc on cherchait plusieurs millions en France. Et du coup, c'était un peu une remise en question de tant de travail, tant d'acharnement, tant de fatigue. Pour, pas pour échouer, en fait, c'était vraiment une belle expérience, mais voilà, une remise en question de tout ça, en fait. Et donc moi, en fait, mon parcours, au départ, il était plus, donc là, tout ce qui est sommeil, longévité, ça paraît plus sur le côté physique. Mais moi, en fait, il était beaucoup plus sur le mental. C'est comment me sentir bien, enlever ce stress. Voilà, être bien avec les autres, bien avec moi-même, un peu, quoi qu'il y a, un peu aussi, ce côté résilience. Enfin, j'ai commencé, en fait, sur les, on va dire, la dernière année avec ma start-up aussi. Voilà, comment accepter les situations qui sont difficiles. Voilà, donc moi, c'est vraiment parti de là. Et puis, donc, j'ai fait des stages, j'ai fait, je me suis mis dans la méditation, j'ai fait des retraites, des retraites développement personnel et avec beaucoup de psycho-corporel. Donc, c'est des pratiques physiques. Donc, ça peut être de la respiration, un truc qui s'appelle la respiration lotropique ou des choses comme ça, ou même la ayahuasca. OK. Et puis, à un moment donné, donc, ça a été beaucoup mieux. Enfin, ma vie a réellement changé. Et donc, ça, tout ce cheminement, c'était post-arrêt start-up ou c'était à… Oui, sur la fin, oui. Ça a commencé sur la fin et puis, du coup, après, j'ai pris un peu le temps d'aller vraiment à fond. D'accord, oui. OK. Donc, c'était vraiment le… Finalement, tu t'es dit, si j'ai bien compris, ton problème initial, c'était plus le parti qu'on appelle mindset, en tout cas, une remise en question de certaines choses qui t'appartenaient. Donc, d'abord, t'as ouvert la porte plutôt sur le psycho-émotionnel, quoi, avec… Oui, c'est ça. Enfin, des retraites ou autre. OK. Ça, ça t'a vraiment apporté en plus, quoi. Oui, et puis, j'avais des addictions. Donc, voilà, j'ai quasiment tout supprimé. Il peut y avoir des trucs qui reviennent un peu, mais voilà, sur les sorties, sur les comportements, moi, j'étais très accro à l'adrénaline. Voilà, enfin, tout, c'est à prendre des risques. Donc… Oui, mais après, c'est un profil, quoi. T'étais en premier start-up. Il y a quand même… C'est aussi… Ça parlera notamment à ceux qui, comme toi, ont ce genre de parcours, quoi. Oui, voilà. Et donc… Donc, je suis sorti, oui, pendant deux, trois ans de tout ce côté-là, à chercher, en fait, ce que j'avais envie de faire aussi, parce que je ne me voyais plus retourner dans… Moi, j'aime toujours le côté start-up, mais je ne me voyais plus retourner dans ce côté excessif. Et puis, même parisien. Entre-temps, il y a le Covid qui est arrivé. Moi, j'ai déménagé à Montpellier. Donc, c'était aussi un changement. Donc, finalement, c'est intéressant. Oui, oui, c'était juste après le Covid. OK. Dans les deux, trois semaines après la première vague. Et en même temps, voilà, en même temps, parallèlement, petit à petit, je me suis aperçu qu'il y avait tout ce côté physique aussi qui importait, même que ce soit par là… Moi, j'ai fait beaucoup de méditation, de respiration. Voilà, chaque jour, pendant… À un moment donné, c'était jusqu'à une heure par jour. Donc, je voyais bien qu'il y avait tout un paramètre physique. Alors, je faisais… Moi, par exemple, j'avais un coach sportif qui venait chez moi parce que je n'arrivais pas à faire de sport par moi-même. Ça ne m'intéressait pas vraiment. Donc, je le faisais depuis des années. J'ai fait ça pendant un peu plus de dix ans, je pense. Je voyais que ça me faisait du bien. Mais disons que ce n'était pas… Alors, ça me manquait, mais ce n'était pas mon truc, quoi. Et puis, voilà, petit à petit, je commençais à faire attention plus à mon alimentation. Le truc, c'est que l'alimentation, ce n'était pas forcément un gros problème pour moi. Mais quand on arrête ses addictions une par une, elles ont tendance… Alors, ça diminue. Mais il y en a qui étaient, disons, secondaires, comme l'alimentation pour moi, qui peuvent commencer à devenir prépondérantes. Et donc, voilà, j'ai commencé aussi à regarder comment me sentir mieux à ce niveau-là, en fait, de voir l'impact que ça avait. Et puis, en fait, que ce soit vraiment un tout. Donc, c'est vraiment mon chemin, même aujourd'hui, c'est vraiment d'aller dans tous les aspects. J'ai commencé par le mental, maintenant, je suis plus dans le physique. J'essaie d'optimiser le physique parce que je me rends compte que les deux s'influencent l'un et l'autre. Et donc, j'essaie, moi, après, d'aller dans tous les aspects, après, que ce soit la sexualité, le couple, voilà, la productivité. J'essaie d'optimiser et aussi d'équilibrer, d'avoir une certaine balance. C'est-à-dire que moi, j'étais quand même trop dans l'excès, soit trop travaillé. Bon, après, le sommeil, justement, ça passait derrière, mais on en reparlera. Mais voilà, trouver maintenant une espèce d'équilibre. J'essaie de retrouver le chemin de l'harmonie, quelque part, quoi. Finalement, à force de trouver des équilibres et d'avoir un alignement personnel qui te corresponde à toi, à tes besoins. et dans différentes sphères de la vie, quoi. Oui, parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à aller trop dans quelque chose que je pouvais être excité par un projet, même là, par exemple, sur ce projet YouTube, coaching, etc. Mais que je me suis rendu compte que c'était mieux pour moi, même à long terme, de ne pas y aller, de ne pas travailler 12 heures par jour, mais d'avoir des règles, de me poser des limites, de dormir suffisamment et que c'est mieux au quotidien et que c'est mieux aussi sur la durée. Et tu penses que... J'entends ça, mais j'imagine que c'est aussi le cas de beaucoup d'entrepreneurs. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu penses que tu es un cas isolé ou que c'est quelque chose qui est partagé parmi les entrepreneurs mais qu'ils ne le reconnaissent pas encore et peut-être que de t'entendre le dire, tu dirais, ouais, en fait, il y a raison, je suis dans l'excès, quoi. Une prise de conscience, quoi. Est-ce que tu... Non, mais alors moi, ce que je vois, c'est que... C'est-à-dire que moi, dans tout ce qui est communauté, plutôt tout ce qui est mental, wellness, bien-être, etc., c'est un peu de communauté, c'est qu'il y a vraiment la communauté santé, mais côté mental, résolution des traumas, se sentir mieux, relâcher, etc. Et il y a le côté plus physique, en fait, plus sport, activité physique et le côté mental est beaucoup plus féminin et le sport, je pense que maintenant, c'est relativement mixte, mais peut-être un peu plus masculin encore. Et moi, ce que je vois, c'est que souvent, les deux ont du mal à communiquer. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens, en fait, qui sont dans le wellness, mais qui font aussi du sport. En général, tout le monde fait un peu attention à un moment donné à son alimentation, mais ils ne vont pas vraiment dans le sport, ils ne vont pas jusque-là, en fait, jusqu'à pousser sur le physique, c'est-à-dire qu'ils restent un peu en retrait de tout ce qui est physique et j'ai l'impression qu'aussi, tous les... voilà, le côté entrepreneur, donc moi, j'ai rencontré, il y a beaucoup, enfin, pour ceux qui me suivent, etc., j'ai discuté avec beaucoup d'entre eux qui sont actifs, qui font du sport, qui essayent de faire attention à l'alimentation, qui essayent de faire attention aussi à leur sommeil, quand même, de plus en plus, mais ce côté mental, il reste quand même en retrait. C'est vraiment le dernier truc qui vient, ça les intéresse, mais aussi parce que je pense qu'il y a un marketing, enfin, quand on voit tous les magazines, genre Psychologie, etc., ou même les livres, ils ont quand même un marketing, enfin, un design, même quand on voit les couvertures, qui est plus féminin, je pense, et peut-être qu'il y a un truc qui n'est pas encore là. C'est-à-dire que moi, ce que je vois, c'est que les entrepreneurs, quand ils s'intéressent au mental, au mindset, c'est vraiment dans le côté un peu américain pour faire de l'argent, en fait, pour être efficace. ça va être plutôt du PNL ou des choses un peu… Oui, ou c'est pour… Le quick fix. Oui, mais c'est-à-dire que c'est plus dans une logique d'achievement, de faire des choses, d'être motivé, d'être efficace, que dans un côté, se sentir bien. C'est vrai que ça appartient peut-être aux entrepreneurs masculins d'être effectivement là-dedans alors que les entrepreneurs féminins vont peut-être plus chercher l'harmonie de leurs sentiments en tant qu'entrepreneuses. Je ne sais pas, tu verrais ça comme ça aussi ? Alors moi, j'ai peu de… Oui, c'est sûr que peut-être que les entrepreneurs féminins sont plus forcément sur un côté plus émotionnel. Oui, peut-être. Alors moi, j'ai quand même beaucoup plus d'avis masculins mais après, moi, je pense que voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, moi, de ce que je vois qui se sentent quand même parce que si on fait du sport, qu'on dort bien et qu'on mange plutôt sainement, on se sent quand même beaucoup mieux même si on ne va pas avoir le mental tout de suite. Donc, on se sent beaucoup mieux mais souvent, il peut y avoir encore des choses à régler, du stress, du stress, voilà, encore un peu d'addiction surtout au travail ou à certains comportements. voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai qui manque encore un lien un peu à faire. que la dimension, parce qu'en fait, je suis membre du Human Potential Institute, je ne sais pas si ça te parle, ça a été cofondé par Dave Asprey. Oui, je crois. dans mon propre parcours aussi, j'ai pu observer ça, c'est qu'il y a certaines approches à la santé qui sont cloisonnées et notamment, c'est un héritage de notre médecine moderne occidentale qui cloisonne le corps, le corps et le corps et pas souvent rattaché à l'esprit ou en tout cas au mental. Donc, on traite le corps comme une entité séparée. Après, il y aura, ça crée une espèce de sas comme tu dis, où finalement, on va faire, il faut plutôt axer supplémentation, sommeil, agir sur la matière, on va dire. Puis, finalement, il y a une autre porte qui est le mental mais qui est cloisonné. Du coup, les deux ne se parlent pas trop. Donc, c'est mental, mindset, gestion des pensées uniquement. Après, il y a une autre porte aussi, c'est la gestion des émotions mais des fois, il y a des gens qui sont plutôt dans l'émotionnel et moins dans la structuration des pensées et puis après, il y a encore une autre porte qui est plutôt la spiritualité. Mais c'est vrai que ça crée des cloisonnements alors que l'humain, s'il veut être performant et en harmonie, il a tout intérêt à comprendre que c'est un tout, que l'ensemble s'ajuste. Mais effectivement, je comprends. Exactement. Je comprends. Et bon. En tout cas, aujourd'hui, on va parler un peu plus concrètement de sommeil malgré tout et de longévité aussi parce que pour en revenir au sujet du jour, c'était quand même plutôt le sommeil et le sommeil ayant un impact sur la longévité vu que c'est aussi ton expertise. J'aurais été intéressé pour voir un peu comment t'abordes le sujet du sommeil peut-être avec un angle spécifique sous le prisme spécifique de la longévité. Comment tu abordes ce sujet du sommeil finalement ? Déjà, la longévité, c'est vrai que moi, je la vois plus sous le côté durée de vie en bonne santé. Donc, ce n'est pas tant de vivre 20 ans de plus, mais c'est plus de vivre 20 ans de plus en bonne santé. De vivre jusqu'à 20, enfin, jusqu'à 70. En gros, de vivre avec... J'aime bien cette idée que j'ai un peu découvert avec Brian Johnson, mais de vivre avec 20 ou 30... Avec les performances de quelqu'un de 20 ou 30 ans de moins. En gros, à 70, 80 ans, de vivre avec les performances de quelqu'un de 50 ans et de continuer ainsi. Et puis après, de minimiser tous les problèmes ou les risques de maladie ou d'accident, etc. Mais, c'est dans ce sens-là que moi, je vois déjà la longévité. et après, le sommeil, en fait, c'est... Pour la longévité, du coup, toi, tu penses que c'est la maximisation du health span, donc de la durée en bonne santé et avec la surcouche, la compréhension de Brian Johnson qui est rajeunir au maximum ses organes pour avoir un corps le plus jeune possible. Et tu ne penses pas que... Quand je dis rajeunir, c'est rajeunir au niveau des performances. Je ne dis pas que l'organe... Ah oui, non, oui, je me suis mal exprimé en dire que la performance, l'output que tu es capable de fournir correspond à une norme beaucoup inférieure à ton âge. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, d'avoir suffisamment de force, voilà, à 70, 80 ans, d'avoir la force de quelqu'un de 50 ans, d'avoir la capacité pulmonaire de quelqu'un de moyen, de... Oui, ce qui est réaliste aujourd'hui. Oui, et ce qui est sans non plus... Moi, c'était un des gros apprentissages que j'avais fait au fil des années. C'est plus facile maintenant avec Internet, mais je trouvais que pendant des années, c'était un tel mystère, le sport, j'avais l'impression qu'il fallait faire des heures et des heures de sport pour être en forme, etc., chaque semaine. C'est un peu ça qui est vendu aussi par toute l'industrie. Oui, il y a toujours des petits marketing, on va dire. Oui, c'est ça, on vend des machines, des centaines d'exercices différents, du coaching, etc., alors que finalement, avec quelques exercices qu'on fait toujours les mêmes et puis une pratique régulière, on arrive très vite à être en bonne santé, en fait. d'avoir des capacités respiratoires, musculaires, de souplesse. Et que penses-tu du... Pardon, du coup, je t'ai un peu interrompu. Non, juste d'avoir ces capacités de quelqu'un d'environ 20 ans, 30 ans de moins. C'est vraiment l'idée. Et l'approche de Dave Asprey, par exemple ? Genre, on va trouver une thérapie génique ou presque les travaux de David Sinclair qui sont, on va utiliser un antibiotique pour reset les horloges biologiques. Quel est ton avis là-dessus ? Tu penses que c'est réaliste, c'est pas réaliste ? C'est un objectif que tu as ? Non, alors moi, je regarde dans tout ce qui est thérapie génique. C'est vrai que c'est vrai qu'il y a quelques jours, il y a Brian Johnson justement qui a montré. C'est ça que je trouve super avec Brian Johnson, c'est qu'il montre ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il ne va pas très loin dans les explications mais au moins, il donne les noms chez qui il va, quelle entreprise, qu'est-ce qu'il fait. Il est transparent. Oui, il est transparent et donc au moins, en faisant, ça accélère quand même les recherches si on est un peu curieux, on peut trouver après plus d'informations. Mais, oui, donc je voyais que là, il avait fait ça. Il expliquait il y a six mois les résultats de la première thérapie génique à folistatine. Et donc, en gros, c'est une protéine qui impacte la croissance musculaire et donc qui a le potentiel en fait de limiter la sarcopénie. Donc, en fait, c'est la diminution de la masse musculaire à partir de 60-70 ans. Donc, forcément, alors après, il y a tout un tas de techniques, c'est-à-dire qu'il utilise une nouvelle technologie qui permet en fait de désactiver le, je crois que ça s'appelle les plasmides, en fait, qui permettent d'exprimer les gènes mais sans être inscrit dans le génome. à priori, avec une pilule, on peut désactiver en fait le process. Donc, c'est ce qu'il évite en cas de problème de, c'est quand même plus safe. C'est pour ça qu'il l'a fait. Et donc, il explique qu'il a pris 7% de masse musculaire en 6 mois. Voilà, un peu de poids, etc. Donc, voilà, c'est en train d'arriver. Moi, ce que je me dis pour l'instant, alors, j'ai vu, je ne sais pas si c'est vrai que cette thérapie-là, il y a encore un an ou deux ans, ça valait plusieurs centaines de milliers de dollars et que là, lui, il aurait payé 20 000 dollars. Donc, forcément, déjà, 20 000 dollars, ça commence à être... Alors, je ne sais pas s'il y a des renouvellements à faire tous les X années ou a priori, en théorie non, mais voilà, il y a d'ailleurs des cas. Donc, c'est sûr que si ça continue à baisser comme ça, ben voilà, il y a... Oui, il va y avoir, il va se passer des choses, quoi. Si des thérapies deviennent abordables, ça va... Oui, c'est ça. Si on est passé de 200 000 ou 200 000 à 20 000 en deux ans, et puis, en gros, c'est quand même une piqûre, donc c'est... Donc, je ne vois pas exactement ce qu'il y a vraiment des... Enfin, la technologie derrière, mais bon, voilà, ça peut... Peut-être que ça sera à 1 000 dollars dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, puis après, il y a tous les autres trucs avec les cellules souches, enfin, les... Les stem cells, oui, les cellules souches, ça, c'est pareil, des basse-prits techniquement il y a déjà 2 ans, 3 ans, que j'étais à Los Angeles pour la conférence, le ByWalking Conference, il expliquait qu'il allait donc faire une franchise de stem cells pour que les gens puissent avoir leur traitement entre 2 000 et 10 000 dollars. Déjà, c'était une autre vision. Enfin, bref, ça avance, quoi. Je pense que ça avance. c'est ça. Et puis après, il y a tout ce qu'il y a, que ce soit les... je ne sais pas, Google Fold, le système... les recommandations de protéines, oui. Oui, c'est ça, qui permettent de faire des calculs. Oui, de faire des calculs, enfin, voilà, d'anticiper. Voilà, je pense qu'avec l'IA aussi, même là, enfin, c'est bête, mais moi, des fois, j'utilise, enfin, j'ai eu mon fils qui est malade, j'ai mis des symptômes juste pour savoir, d'avoir une médecine un peu plus rapide, personnalisée, de savoir un peu qu'est-ce que ça pouvait être, s'il fallait aller chez le médecin. Il y a tous ces petits trucs, alors il va y avoir des petits trucs, puis je pense que quand même, avec tout ce qui arrive, j'ai plutôt tendance à dire que d'ici 5 ans, 10 ans, 20 ans, il y aura bien un gros truc ou deux qui vont être là et qui peuvent augmenter significativement l'espérance de vie. Mais en même temps, moi, ce n'est pas le truc qui me... moi, j'essaie de faire ce que je peux faire aujourd'hui. Voilà, donc pour moi, la priorité, c'est d'optimiser quand même... Moi, ma priorité, c'est quand même de me sentir bien, globalement, physiquement, en forme, d'avoir de l'énergie, bien dans ma tête, dans mon corps, etc. Donc pour moi, c'est la priorité maintenant. Si après, il y a un médicament qui sort, voilà, où j'ai fait une vidéo sur la rapamycine, voilà, ce médicament qui est quand même de plus en plus pris dans tous les milieux de la longévité, mais qui risque, voilà, c'est un peu dommage, qui risque peut-être de ne jamais sortir pour le grand public parce qu'il y a des contraintes par rapport à ça. Donc voilà, s'il y a quelque chose qui sort, tant mieux. Après, moi, je ne suis pas trop en train de surveiller. Moi, je me souviens d'avoir entendu parler des cellules souches il y a 10 ou 15 ans. Je l'avais vu des articles à l'époque, je m'étais renseigné, ça paraissait. Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a réellement d'accessible ? Pas grand-chose. Oui, l'exemple des cellules souches est effectivement spécifique. Il n'y a que certaines personnes qui font des full body stem cells. Il n'y a presque très peu de cliniques qui le font aux Etats-Unis. Et ça coûte au moins 50 000 dollars. On va dire. Et puis après, bon voilà. Ok. On rentrait sur le présent et ton bien-être. Oui. Construis tranquillement. Tu ne t'es pas mis un objectif impossible du style je vivrai jusqu'à 180 ans quoi qu'il en coûte. Tu restes dans le... Non, mais alors là, pour le coup, je pense que honnêtement, je pense que... Je ne sais pas, il y a peut-être un désir, un vrai désir derrière, mais je ne connais pas bien D'Eva Spray, mais c'est vrai que sur Brian Johnson, on peut le sentir quand même d'être immortel. Moi, je pense que ça peut arriver. Ce n'est pas que je n'y crois pas ou que je sois pour ou contre. C'est que je pense que il peut y avoir un truc maintenant. C'est difficile de savoir ce qu'il y aura dans cinq ans et qu'il y a tous ces trucs-là. Dans 50 ans, c'est impossible. C'est impossible de savoir ce qui peut sortir. Un chat de GPT, il y a cinq ans, il n'y avait pas de gens qui croyaient. Et puis maintenant, tout le monde... Oui, il peut y avoir à tout moment une rupture côté longévité. Oui, c'est ça. Mais en attendant... En attendant, je pense que ça ne sert pas à grand-chose de se focaliser là-dessus. Je pense qu'il vaut mieux travailler... Enfin, travailler... Sur son sommeil. Oui, optimiser son sommeil, son corps, sa santé mentale au quotidien. Et puis voilà, si ça arrive, tant mieux. Et du coup, c'est vrai que là, on est parti un peu sur la VJT, mais c'était quand même intéressant de savoir... Il y a différents avis, différentes opinions et de savoir d'où on parle. Donc, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et donc, le sommeil qui est, jusqu'à aujourd'hui, en attendant une thérapie génique ou autre, qui reste l'un des outils numéro un de longévité, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que tu en penses ? Voilà, explique-moi un peu comment tu vois le sommeil d'un point de vue personnel, professionnel. Alors moi, j'ai eu un parcours avec le sommeil. Voilà, c'est sûr que je ne dormais pas assez, même si j'essayais parce que je m'étais vite rendu compte que je n'étais pas très efficace. Moi, j'ai eu un parcours en tant qu'art bureau. au café, même au... Moi, j'étais au café Coca-Cola Light pendant des années où je buvais au moins un litre de Coca-Cola Light le matin pour me... Réveiller. pour me réveiller et me lancer. Voilà, et je pense... C'est vrai que, pour le coup, Brian Johnson, il le dit et il dit que c'est vraiment le facteur numéro un. Maintenant, je le pense aussi, de santé, de santé et de longévité. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'en fait, c'est dormir suffisamment, c'est la norme pour être en bonne santé. Il ne faut pas... Dormir comme... D'avoir la quantité de sommeil dont on a besoin, c'est vraiment la norme. Et en fait, justement, de réduire ça, ça a un impact, en fait, sur tout... Sur tellement d'aspects de la santé, du mental et des performances et de l'émotionnel que... Et même de l'apparence qu'en fait, qu'en fait, forcément, l'impact est énorme, en fait. C'est tellement global que je pense, maintenant, comme lui, c'est, je pense, le facteur que tout le monde sous-estime et pourtant qui est le plus important. Et je me posais la question et je la pose en même temps que toi, c'est quel a été... En gros, comment on peut faire arriver à faire comprendre aux gens que leur sommeil, il est important. Les gens, de manière générale, savent que le sommeil est important, mais ils n'intègrent pas que c'est... qu'il y a ce déclic à avoir, que c'est vraiment crucial. En fait, ça règle tellement de fonctions biologiques parce qu'il y a le discours mental, comme on vient de dire. Mais j'avoue que j'ai souvent du mal à transmettre cette idée, cette intégration un peu à la Brian Johnson qui dit si j'ai mal dormant, la vie est difficile, tout simplement, peut-être pour une heure de sommeil, mais il est tellement convaincu de ça. Comment tu arrives à faire prendre conscience ou toi, quel était ton déclic à un moment ? Est-ce que tu peux nous le partager ? Peut-être ça... Je ne sais pas si tu as eu un déclic. Moi, le vrai déclic, ça a été quand j'ai pris un tracker. C'est-à-dire que moi, j'avais une règle en gros depuis... Après, on peut en parler, mais moi, pendant longtemps, toute cette période où je faisais beaucoup de méditation, de respiration, j'étais parti dans le trip morning routine. J'ai fait ça quelques années parce que de me lever à 5 heures ou 6 heures du matin, il y a un côté il y a une énergie, on se sent bien, on est seul, on n'est pas dérangé, on est super productif, il y a un côté super éveillé. Le problème, c'est que vers 11 heures au midi, j'étais complètement cassé. et que là, des fois, on ne le dit pas trop souvent sur les gens qui font des... Et j'en ai rencontré des gens qui ont eu ce parcours-là. Alors, ça n'arrive pas en général au bout de 6 mois, mais c'est plutôt au bout de 2-3 ans où à un moment donné, ça se paye, ça s'accumule et puis moi, à un moment donné, j'ai commencé à remettre un peu ça en question en me disant mais ça sert à quoi d'avoir 5 heures d'hyperproductivité si après, je dois passer 10 heures de mauvaise humeur à pouvoir juste faire des tâches basiques. J'ai commencé à remettre en cause ça et puis à me dire il faut au moins que je dorme 7 heures. Alors, 7 heures, pour moi, c'était 7 heures au lit. Et puis, quand je me suis aperçu, j'ai acheté un tracker pour me dire moi, je vais commencer à regarder et puis je me suis aperçu que 7 heures au lit, c'était plutôt qu'il y avait quand même des jours où ce n'était pas 7 heures mais c'était plutôt 6 heures et demie parce que je m'étais couché un peu plus tard, etc. Et que finalement, même si c'était 7 heures, ça pouvait plutôt être 5 heures 45 de sommeil réel. Là, voilà, ça m'a un peu minclac et c'est vrai que moi, je crois que c'est un des vrais, vrais trucs, c'est ce mélange de cette confusion entre le temps passé au lit et le temps de sommeil réel. Et quand on dit que, les spécialistes disent qu'on a tous besoin d'environ 8 heures de sommeil, certains, c'est 7 heures 30 et d'autres, 8 heures 30. Donc, c'est 8 heures. Voilà, c'est autour de 8 heures et qu'en fait, les gens disent « moi, je dors 7 heures, ça va ». Mais en fait, non, ils ne dorment pas 7 heures, ils dorment 6 heures probablement et encore, tout le monde a tendance à… Moi, je le faisais aussi, je pensais que je dormais 7 heures par nuit mais en fait, c'était plus 5 heures 30, 6 heures en moyenne sur la semaine. Tant qu'on ne mesure pas objectivement, on se ment un peu à soi-même ou alors c'est une forme d'insouciance ou inconscience. Il y a un autre aspect, c'est aussi ça c'est difficile dans le biohacking et l'optimisation de la santé, c'est que les gens s'habituent à une baseline, leur baseline actuelle comme pour le café, comme pour tout un tas de choses qui sont normalisées parce qu'on vit en norme et qu'on n'est pas forcément poussé à la performance. Je me suis rendu compte que notre référence, on se dit « je le fais, c'est pas si mal » mais ils ne sont pas habitués à découvrir qu'on peut faire mieux et donc comme tu dis, le fait juste de mesurer et dire « là concrètement tu peux faire mieux, ça t'a vraiment permis de te… » Oui, c'est ça et là maintenant depuis, ça fait un peu plus d'un an que je suis passé sur, enfin que je suis rendu sérieux sur le sommeil, enfin que j'en ai fait vraiment une priorité et c'est vrai que c'est vrai que je suis presque choqué de voir à quel point en fait j'acceptais aussi comme tu dis une espèce de baseline, de baisse de performance, c'est-à-dire pour être réveillé, maintenant je ne bois plus de café par exemple, je n'ai plus besoin de café, des fois je peux être un peu moins réveillé mais globalement c'est la variation entre tout ce que je pouvais avoir par rapport à ce que je pouvais avoir avant, ça ne peut rien avoir et c'est vrai que en fait quand on dort peu, on a cette baseline d'être peu performant mais on est tellement habitué à ça, d'avoir, d'utiliser des excitants comme le café ou voilà, après il y a d'autres moyens aussi mais d'utiliser des routines etc. pour être bien qu'en fait on s'habitue et on pense que c'est ok et voilà donc c'est vrai que c'est tout ce truc c'est vrai que aussi dans notre société c'est pas valorisé en fait de dire qu'on dort, c'est pas le genre de truc qu'on va dire moi je dors bien on va pas te dire c'est super c'est pas comme le sport ou le travail ou voilà on va plutôt dire on va plutôt dire enfin c'est plutôt celui qui dit moi je dors que j'ai besoin que de 5 heures de sommeil par nuit pour dire c'est cool tu peux travailler plus ou voilà alors que moi je n'en connais pas vraiment mais enfin Matthew Walker je disais dans son livre sur le sommeil il disait que finalement il y a juste quelques personnes qui génétiquement peuvent dormir entre 6 heures et 6 heures et demie sans avoir d'impact négatif sur le corps mais que c'est c'est un truc génétique et que c'est entre 1 à 3% de la population qu'on n'est même pas voilà et c'est 6 heures 6 heures et demie c'est pas c'est pas 5 heures non mais c'est comme il le dit dans ses il y a un TEDx aussi il fait la réponse qu'un sleep deprivation donc c'est autour de 5 heures par nuit pendant une semaine diminuer le taux de testostérone relativement en comparaison les hommes avaient un taux de testostérone égal à ceux qui avaient 10 ans de plus qu'eux en une semaine on diminuait son taux on vieillissait de 10 ans sur notre production hormonale de testostérone avec un manque de sommeil pour prendre conscience c'est un bon parallèle en fait de se dire que quand on ne dort pas on a 10 ou 20 ans de plus que ce soit à tous les niveaux au niveau de fonctionnement de son corps de ses cellules des inflammations oui on peut faire cette généralisation c'est vrai que même l'aspect physique la peau devient plus fine on est plus fatigué on a des cernes on paraît plus vieux juste en étant perpétuellement fatigué il y a tous les risques d'obésité aussi on mange plus il dit même ça qui va un peu fort le moins tu dors le plus court ton sommeil est le plus court à vie donc finalement c'est sûrement le premier facteur de mortalité dans le monde avec l'impact du stress le manque de sommeil augmente le stress le niveau de cortisol l'impact sur l'obésité le diabète le système immunitaire à priori les cancers c'est compliqué de savoir c'est vraiment le sommeil ça crée un tout après qui ne peut que favoriser des maladies beaucoup plus graves puis même Alzheimer oui c'est un impact sur le génome et sur notre capacité à exécuter nos fonctions finalement vitales c'est difficile du coup c'est difficile à faire entendre aux gens peut-être qu'à travers cet échange ils capteront un peu plus en tout cas je le souhaite vraiment de comprendre de passer de c'est important à c'est crucial et enlever justement ce filtre culturel qui veut qu'on ait valorisé à ne pas dormir à en faire plus c'est une espèce de norme il y a les lumières on n'a pas parlé mais l'épidémie de mauvais sommeil est liée aussi à des aspects de modernité la lumière artificielle ou autre qui disrupte notre sommeil et bref c'est vrai que ça serait en tout cas j'avais un espoir au travers de cette interview c'est de pouvoir faire prendre conscience aux gens que leur sommeil n'est pas important mais il est crucial et que du coup en ayant ce léger différence de compréhension de faire le petit effort pour réintroduire un sommeil récupérateur oui je pense qu'il y a un vrai c'est vrai que là il y avait une étude je crois que la dernière était 2017 de Santé publique France qui montrait que les gens mais c'était sur un questionnaire donc les gens s'auto-évaluaient et en fait ils étaient arrivés à une moyenne de 6h45 de sommeil par jour mais je pense que déjà 6h45 donc c'est auto-évalué donc pour moi c'est peut-être que forcément sur-évalué et c'est juste les gens ils ont donné le temps où ils étaient couchés par rapport à leur heure de réveil etc et puis donc c'est peut-être 6h et quelques et c'était en 2017 c'était avant quelque part l'arrivée de Netflix même si Netflix était là c'était pas le même engouement TikTok ces trucs les scrolls infinis il y a quand même de plus en plus de gens ça a vu que s'en tirer quoi ouais c'est ça je pense qu'on est largement en moyenne c'est une moyenne ça veut dire qu'on est on est probablement autour des 5h30 ou quelque chose comme ça et en plus on parle de quantité on parle pas de qualité non plus quoi parce que bref alors moi c'était un truc quand même parce que moi je me souviens d'avoir pris un comment ça s'appelait il y a 4-5 ans j'avais pris un truc qui s'appelait un Dream tu vois ce que c'était c'était un casque ouais après la société c'était à ouais bon ils ont un problème de lever et donc pour analyser mon sommeil mais en fait comme je dormais peu c'est un peu le paradoxe c'est que finalement quand on dort 6h on peut avoir un sommeil qui peut être plus efficace quelque part on peut avoir plus de sommeil paradoxal ou en pourcentage je veux dire oui en termes de ouais c'est à dire que moi finalement ça me disait que j'avais plutôt un bon sommeil dans le sens où j'avais plutôt un bon sommeil c'était passé mais donc alors ça ne compense pas mais c'est un peu il était qualitatif en gros tu répondais à la norme de qualité parce que j'étais tellement épuisé qu'en fait quand je dormais je m'endormais vite parce qu'il y a différents facteurs sur l'efficacité du sommeil savoir combien de temps on passe au lit justement et combien de temps on dort réellement et donc quand je m'endormais vite et puis je me levais vite et puis je ne me réveillais pas pendant la nuit parce que j'étais fatigué enfin voilà donc c'est vrai que voilà c'est des choses qui peuvent des fois être un peu trompeuses moi je pense que vraiment le truc la première chose à faire c'est de s'accorder je pense pour quelqu'un qui a plus de 25-30 ans c'est de s'accorder 9 heures de sommeil au lit voilà pour dormir bah du coup tu ouvres tu ouvres une nouvelle porte si on a si j'espère que les gens ont compris que voilà le sommeil c'est important comme facteur de santé et de longévité quelle est toi du coup ta recette en tout cas ta compréhension pour parce que donc quand tu es intervenu au sommet de l'hypersanté je crois que ta présentation s'appelait dormir comme un bébé ça le protocole et est-ce que tu peux du coup partager avec nous un peu l'aspect pratique comment toi tu fonctionnes pour permettre enfin optimiser ton sommeil voilà si tu veux partager ça avec nous pour rendre la possibilité il y a plein de il y a plein de paramètres mais je dirais que le plus important je pense que déjà c'est bien de s'offrir un tracker juste pour pour se rendre compte est-ce que tu recommandes un en particulier est-ce que toi quel est celui que tu utilises alors moi j'utilise une bagoura parce que voilà en général c'est des bracelets moi enfin j'avais essayé avec une montre mais une montre apple une apple watch mais je moi j'avais du mal ouais j'avais du mal à dormir avec et puis voilà après je pense qu'on s'habitue aussi si on en a une c'est c'est bien ça vaut le coup je pense d'essayer même quelques nuits juste pour voir au moins après voilà il y a les fitbit les plus réputés voilà c'est les apple watch je pense les comment ça s'appelle les samsung les voilà aura donc il y a une bague et puis les bracelets hoop aussi qui sont réputés voilà pour leur fiabilité après il y a aussi des je ne sais pas comment ça s'appelle un wheezing slip que je n'ai pas essayé le pad enfin c'est une espèce de truc sous son matelas qui n'est pas trop cher qui est à 100-150 euros pour le coup qui apparemment a des bons résultats d'analyse voilà alors le truc c'est que il faut quand même un bon produit qui qui quand même au moins mesure bien parce qu'il y a le sommeil la quantité de sommeil et après il y a les différentes phases de sommeil il y a le sommeil léger paradoxal profond donc tous ces trackers se trompent en partie voilà sur toutes ces phases mais voilà je pense qu'il faut au moins un bon tracker dans le sens où au moins pour mesurer l'endormissement moi je vois je suis plutôt satisfait de ma bague où j'ai l'impression qu'elle se trompe peu mais des fois si je lis par exemple au lit elle peut avoir l'impression que j'ai fait une sieste ou que je me suis couché un peu plus tôt alors que ce n'est pas le cas donc voilà donc c'est bien d'avoir avoir un tracker un bon tracker je ne sais pas si tu connais de quantified scientists oui oui j'avais vu ces analyses du coup c'est quelqu'un qui fait une revue scientifique des différents trackers et je trouve ça oui il compare avec un dream justement parce que avec le dream pour le coup c'est si jamais ceux qui veulent faire une étude comparative ça permet d'avoir un avis externe un peu sur la qualité des trackers de sommeil donc je mesure mon sommeil ok donc je pense que ça c'est bien pour comme point de départ pour déjà se rendre compte où on est et puis et puis voir après voilà après je pense que le plus important c'est quand même la enfin pour 95% des gens ça va être la durée et donc alors soit on peut mesurer forcément avec un tracker mais en gros il faut comprendre qu'il y a qu'est-ce qu'on appelle l'efficacité de sommeil c'est-à-dire que les enfants etc jusqu'à vos ados ils sont à peu près à 95% d'efficacité de sommeil c'est-à-dire qu'ils ont des petits réveils enfin l'efficacité de sommeil c'est vraiment le temps de sommeil par rapport au temps couché donc ça prend en compte voilà le temps d'endormissement les micro-réveils et puis voilà jusqu'au moment où on se lève ou en général là c'est là c'est bon et donc voilà on a 95% pour les enfants ados et le truc c'est que dès qu'on est adulte on arrive assez rapidement à 90% et 90% pour dormir 8h ça veut dire qu'il faut être au lit 8h53 donc donc en gros 9h donc ça peut être donc moi je pense que voilà avec un tracker ou pas 70% ou 80% du job ça va être au moins de se dire ben voilà je me couche tous les jours je sais pas à 10h et je me réveille à 7h du matin ou 11h 8h suivant ces obligations le problème c'est que dans le monde occidental on a souvent les obligations le matin ou si on a des enfants ou le travail mais et au moins de faire ça et en fait de se réveiller on peut se réveiller plus tôt parce qu'on a suffisamment dormi et en fait moi ce que je fais c'est que je mets juste un réveil au cas où donc des fois des fois je me réveille avec le réveil mais en général je suis quand même bien réveillé et puis bien souvent je me réveille un peu avant donc je pense que c'est vraiment le truc le plus finalement ça implique donc la durée de sommeil et implicitement tu induis aussi une forme de régularité exactement une forme de discipline sur bon il faut que je dorme à peu près tant et du coup ça implique de mettre une limite à l'entrée et une limite à la sortie et ça techniquement ça induit à peu près à une notion de régularité et 7 jours sur 7 alors après bien sûr on peut sortir avoir des exceptions mais oui après c'est la vie oui c'est ça moi je ne suis pas je ne suis pas comme Rian Johnson où je dis voilà où il fait je pue 8 mois de sommeil parfait oui ça c'est vrai que le sommeil 100% déjà ce n'est pas évident à avoir mais sur une régularité absolument oui de se coucher pendant 8 mois voilà mais bon après c'est bien qu'il le fasse moi je ne sais pas voilà s'il y a une sortie il y a une sortie c'est pas grave mais au moins de savoir que s'il n'y a pas d'événement exceptionnel on est sur et même le vendredi soir même le samedi soir ce que je n'ai pas fait pendant très longtemps je suis toujours couché plus tard parce que je me levais plus tard aussi mais en fait c'est bien alors après arrive cette notion de rythme circadien c'est à dire que le rythme circadien c'est en fait c'est tous les automatismes qui vont optimiser le corps à la nuit donc ça va être baisser la température corporelle commencer à désactiver certaines fonctions etc. pour se préparer à la nuit et aussi à la journée c'est à dire que c'est pas que la nuit en fait le rythme circadien c'est aussi la journée c'est à dire qu'à un moment donné on a tout intérêt au delà du sommeil à faire sa séance de sport tous les jours à la même heure et aussi je ne sais pas de travailler enfin moi j'aime bien faire ça de travailler plus intensément le matin voilà tous les matins enfin sauf le week-end ou rarement et comme ça en fait petit à petit le corps il va s'optimiser il va il va pour voilà pour être plus près voilà pour être plus éveillé plus près intellectuellement physiquement si c'est du sport etc. et donc garder ce rythme de se coucher tous les soirs moi par exemple c'est je me couche à 10h et j'éteins tout maximum à 10h30 et bien ça optimise aussi les journées on le sent au bout d'un moment on le sent c'est pas juste ça optimise tout en fait parce que le rythme circadien plus il est régulier mieux on fonctionne dans tous les aspects et et donc donc voilà comme tu disais d'avoir une routine un horaire et aussi après pour optimiser encore un peu plus voilà on sait que le rythme circadien escale aussi par rapport à la lumière donc c'est bien dès le réveil de mettre de la lumière d'avoir de la lumière blanche donc soit en allant dehors soit en éclairant au maximum soit même d'avoir des lampes de luminothérapie qui sont assez fortes etc. de s'éclairer au moins quelques minutes pour caler le pour caler le rythme circadien et puis au contraire le soir de pas trop s'éclairer ou d'avoir des lumières un peu plus orangées donc voilà c'est des aspects qui aident aussi qui font que en théorie on s'endort très vite au bout d'un moment même si on peut avoir des voilà c'est un des gros facteurs une phase de préparation avant du sommeil bon c'est ça toi tu prends combien de temps où tu réduis les lumières tu mets en lumière rouge ou presque peu de lumière tu mets c'est de ça dont tu parles oui 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 c'est déjà rapidement s'exposer à la lumière du jour qui va dire à notre corps stop la mélatonine maintenant c'est le jour ça purge s'exposer à la lumière blanche ça purge la mélatonine restante de la nuit voilà c'est ça c'est donner un signal de départ pour le corps etc oui le soir alors le soir c'est sûr pareil voilà le corps pour s'endormir il a besoin d'être reposé physiquement émotionnellement intellectuellement tout ça ça se fait ça se fait d'un point de vue biologique mais c'est en fait moi par exemple les écrans je pense que le vrai problème des écrans c'est pas tant c'est pas tant la lumière oui d'accord je pense que moi j'ai vu des études où en fait ils faisaient des tests avec des avec des iPads pendant deux heures dans le noir etc bon voilà ça impacte ça impacte un peu la production de mélatonine mais si on met en couleur en couleur orangée pas en couleur chaude les réglages sur iPad si on le programme l'impact il est de 5% 10% maximum avec des iPads luminosité maximale alors je me dis sur un téléphone qui est pas trop je pense que l'impact il est quand même minime mais le vrai problème de ça c'est plus l'excitation c'est plus si on est sur TikTok et qu'on passe 20 minutes à regarder des trucs ou d'avoir des notifications voilà qui nous agit qui nous excite ou à répondre à des mails ou à regarder moi par exemple aussi j'essaie de pas regarder moi je fais plein de trucs sur mon boulot pour m'enseigner sur les meilleures pratiques etc j'essaie de pas aller là-dedans le soir parce que je sais que sinon je commence à cogiter à avoir des idées je trouve ça cool et c'est pas c'est pas l'idéal c'est mieux d'avoir voilà de discuter de discuter de lire et c'est pareil le soir j'ai arrêté tout ce qui est lire un peu qui me faisait réfléchir ou qui me donnait des idées donc j'essaye d'être plus sur des histoires ou des romans voilà pour pas calmer un peu la créativité quoi sinon c'est ça pour pas commencer à prendre des erreurs ou à me dire tiens il faut que je fasse ça demain voilà donc calmer en même temps le corps voilà de calmer il y a quand même ce côté de lumière donc voilà et puis aussi aussi voilà calmer l'esprit donc pas se faire un truc trop excitant voilà et calmer le corps ça peut être aussi de faire des activités un peu voilà il faut surtout pas faire de sport le soir aussi parce qu'il y a aussi ça augmente la température et voilà mais c'est un peu pareil d'avoir une routine qui soit plus calme le soir moi honnêtement les lumières je fais juste attention à pas avoir des lumières trop fortes mais je suis pas non plus t'as pas les blockers par exemple tu dis pas non tu vois pas ok pas de blockers alors j'ai mes trucs sur mes écrans tous mes écrans voilà passent en lumière orangée au maximum automatiquement mais normalement je fais pas d'ordinateur après je fais pas d'ordinateur le soir et puis j'essaie de toute façon de limiter le téléphone et de pas aller sur alors moi j'ai une app que j'ai découvert il y a pas très longtemps je trouve vraiment c'est ce qu'il y a de mieux qui s'appelle Opal qui me bloque le soir à 8h30 qui bloque tout quoi ok ouais ouais tous les trucs un peu excitants voilà que je peux avoir Opal ok donc c'est sur l'Apple Store j'imagine c'est ce qu'il y a Android aussi oui oui il y a Android aussi moi j'utilise la version gratuite ça suffit ça me bloque de 8h30 par exemple jusqu'à 11h du matin comme ça je perds pas de temps le matin à me dire tiens je vais vérifier un truc et puis et puis voilà donc mesurer donner une régularité de temps de sommeil donc on vise une heure de coucher une heure de réveil et on se prépare un peu en avant le coucher donc finalement au delà de la lumière artificielle toi tu vois une plus grande importance donc de calmer l'excitation on va dire neuronale en tout cas tout ce qui est calmer la pensée calmer le corps et la pensée et au réveil le lendemain plutôt favoriser l'exposition à la lumière du soleil naturel idéalement mais sinon une lumière vive pour partir rapidement ouais et pour donner un ordre d'idée moi à partir de 8h30 voilà j'essaye de tout calmer mais et puis plus ça avance finalement plus j'approche en gros des 10h plus je plus j'essaye de plus faire des cartes d'être vraiment plus sur mon téléphone et de passer sur en mode sommeil en mode avion ouais ouais c'est ça c'est ça en mode avion personnel et ok du coup est-ce que je peux te poser quelques petites questions sur des des fois des hacks enfin des hacks des astuces des techniques qu'on peut voir ici et là pour pour améliorer la qualité du sommeil si c'était ok bah oui même si peut-être voir si tu connais si tu connais pas ou que c'est un avis par exemple parce que toi tu as utilisé le Brian Johnson utilise des outils pour améliorer sa variabilité de fréquence cardiaque donc pour calmer son système nerveux il utilise il a utilisé le pulséto notamment après il y en a d'autres il y a Senseit et je crois qu'il y en a encore même un broye est-ce que toi t'as t'as essayé ce genre d'appareil est-ce que tu vois un bénéfice ouais j'ai utilisé le pulséto moi j'ai vu aucun résultat mais vraiment rien moi c'est le mérite d'être confronté des fois parce que on nous vend des objets et voilà quoi moi ce que j'aurais tendance à dire c'est que le pulséto il marche il marche dans le sens où il te force pendant 10 minutes à justement être au calme dans un état on peut pas faire grand chose parce qu'on a le truc autour du cou c'est vrai que je vais pas préciser mais ce sont des outils qui stimulent en général le nerf vague pour calmer la machine mais le nerf vague voilà par la respiration par la méditation ça marche aussi ça marche donc moi j'ai tendance à croire que le pulséto pour les gens qui ça marche c'est juste que ça leur permet en fait un peu justement de se relâcher de se relaxer un peu pendant 10 minutes et et c'est surtout enfin que le principal effet il vient de là donc en gros pas trop de différences sur ton score de sommeil avec une machine non moi zéro j'ai testé un mois et demi deux mois donc je pense que j'aurais pu avoir des non moi j'ai eu aucun vraiment aucun résultat ok non c'est intéressant parce que des fois tu peux te dire ouais en tout cas merci de partager ça oui oui ça aurait été intéressant que ça marche mais je pense que c'est vraiment pas là je pense que c'est vraiment pas là qu'il faut aller je pense qu'il vaut mieux et puis c'est gratuit une cohérence cardiaque une cohérence cardiaque une méditation de 5 ou 10 minutes je pense que ça a autant d'effet peut-être même plus peut-être même plus ou un yoga nidra ou un truc comme ça ouais ouais c'est ça est-ce que tu as essayé les couvertures lestées ou un petit blanket alors oui moi j'en ai acheté une à l'époque il y avait une espèce d'engouement j'en ai acheté une à ma mère il y a il y a 3-4 ans c'est vraiment pas très cher hein je suis en train d'affichir pour les gens qui moi j'en ai acheté une aussi ça m'a coûté 20 euros comme ça 20 ou 30 euros à 20 euros ? moi j'ai payé beaucoup plus cher j'ai payé 200 ou 300 euros la mienne fait 7 kilos je sais pas après c'est peut-être une question de poids c'était sur Amazon d'accord ok j'ai pris le risque moi à l'époque elle n'avait pas sur ouais ouais c'est vrai que c'est pas cher moi à l'époque elle n'avait pas encore sur Amazon ouais ah oui c'est vrai que ça fait réfléchir quand même à 200 euros la couverture ouais bah honnêtement c'est le meilleur cadeau que je lui ai fait apparemment donc c'est elle trouve ça super ok ça a changé ses sa nuit ok ouais donc alors que elle dormait pas mal non plus mais c'est juste qu'elle trouve ça incroyable moi j'ai essayé quelques fois je trouve ça bien aussi mais je trouve ça bien aussi ouais il y a un côté ouais il y a un côté on se sent on se sent bien après voilà mais c'est comme pour moi c'est comme un bon lit ou une bonne couette ça donne une sensation c'est vrai d'enveloppement que qui peut faire bizarre un peu les premières minutes mais qui est assez agréable au fond donc moi je pense que c'est le genre de truc à essayer ouais moi qui peut avoir le coup d'essayer ouais j'en ai acheté une je l'ai essayé et par exemple moi ça me gênait la nuit ouais j'avais voulu me bouger ça me gênait donc ça avait tendance à plutôt favoriser un réveil et là récemment je l'ai reprise et j'apprécie donc comme quoi bon voilà ça peut évoluer le temps mais moi aussi c'est vrai qu'on peut s'habituer ouais au départ il faut un peu s'habituer un peu la nuit on peut mais les études enfin du coup c'était initialement basé sur une étude où ça a augmenté le taux de mélatonine après salivaire quelque chose comme ça bon alors moi j'ai cherché les études j'ai eu du mal à trouver j'ai pas trouvé de vrai truc ok c'est un peu léger d'accord souvent ils disent il y a des études mais ils te donnent pas vraiment et puis j'en ai vu une référence parce que ça avait pas l'air fou ça augmentait un peu le taux de mélatonine salivaire ouais 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 ça la thérapie d'inclinaison de lit qui a été prête que j'ai découvert la première fois soit dans un bouquin de Dave Asprey soit dans un alors c'est inclinaison de lever de le relever de relever la tête du lit entre 3.5 et 5.5 degrés pour favoriser l'efficacité du système lymphatique et du glymphatique système mais donc en dormant sur le dos pas forcément changer la position mais incliner le lit en fait donc tu es ta tête est un peu surélevée par rapport à tes pieds ouais mais donc ouais donc mais tu le fais quand même même si tu dors sur le côté oui ouais ok écoute moi j'ai pas trop d'avis sur le ouais non non mais c'est moi j'ai pas j'ai jamais vraiment essayé non plus c'est juste pour savoir je sais que c'est une technique qui existe savoir si moi je pense c'est des trucs qui peuvent être essayés bon après là c'est pas forcément facile à essayer il faut trouver un lit sur lequel essayer mais j'ai acheté des cales d'accord voilà oui c'est vrai que ça peut être intéressant moi c'est pareil il y a un truc où il n'y a pas d'études moi j'ai pas trouvé d'études mais d'études et où j'aurais du mal à m'en passer maintenant c'est d'utiliser un morceau de scotch ah oui ça je le fais ça c'est le mousetaping si si il y a une étude ça vient du ça s'appelle le protocole d'étoile au Seattle c'est une étude faite par des dentistes pour l'apnée du sommeil en fait initialement ah oui mais alors c'est avec un appareil non 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 c'était avec un scotch c'est avec un scotch non parce que c'est vrai qu'il y a les appareils aussi il y a tout un tas d'appareils pour les dents etc qui empêchent aussi de respirer ouais le scotch plus le nasal strip ou l'écarteur de nez ça je le fais depuis pareil ça m'a ça m'a moi ça m'a vraiment changé quelque chose ça c'est hyper oui moi aussi alors moi aussi alors maintenant j'arrive à à pas le mettre à chaque fois et à plus respirer par la bouche mais par la bouche mais moi aussi mais après savoir exactement toi c'est j'ai pas eu j'ai pas vu d'écart sur mes mesures par exemple j'ai pas vu moi j'ai vu j'ai vu en fait c'est pour ça que j'ai acheté typiquement un Fitbit et pas un Roi enfin je les ai tous essayés mais parce qu'en fait moi j'avais une apnée légère et je vois ma courbe de saturation d'oxygène je crois que maintenant il intègre un peu plus sur Roi ou Hoop mais quand je les ai achetés et j'avais pas la lecture aussi fluide que sur mon Fitbit et je vois que ma variation d'oxygène dans la nuit donc à savoir mes apnées en fait sont beaucoup beaucoup plus faibles quoi et ça se voit aussi sur mon taux d'oxygénation le SPO2 quoi donc ça j'ai réussi à avoir un impact positif mais si j'avais pas d'apnée que ce serait juste une naso via l'oxygène nitrique je pense que tu peux pas à part te sentir plus frais je crois que tu peux pas vraiment ouais c'est ça c'est assez subjectif mais moi aussi j'aurais du mal à m'en passer maintenant puis même d'avoir la bouche sèche les rares fois où je peux m'endormir sans ça fait une bonne différence et enfin si tu utilises des compléments des suppléments pour optimiser ton sommeil il y a beaucoup de molécules qui vont être plébiscitées est-ce que toi tu utilises ou pas ouais j'ai testé pas mal de trucs moi j'avais testé la shwagandha alors moi ça m'a vraiment rien fait alors je sais qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça marche mais c'est pareil j'avais testé un mois mais j'avais aucune amélioration aucune moi ce que j'ai trouvé qui avait marché le mieux pour moi à un moment donné c'était la taurine ok tu prenais combien 4-5 grammes ok au coucher ouais ouais moi je suis pas trouvé ouais voilà au moment où j'y pense avant de m'endormir où j'ai eu l'impression parce qu'en fait moi j'ai eu une phase en dormant plus où j'ai commencé où j'ai commencé à avoir des insomnies parce que le fait d'être plus reposé en fait je me suis et puis aussi d'avoir je pense de me coucher plus tôt bah du coup ça a commencé à me dérégler je pense et donc j'ai eu toute une phase où je pouvais me réveiller à 2h du matin pendant 1h ou 2 pas toutes les nuits mais à un moment donné c'était alors ça me l'a pas fait au début mais au bout de 2-3 mois voilà j'ai eu quelques mois comme ça donc c'est vrai que la taurine a pas mal aidé là dessus voilà après je prends du magnésium et du zinc aussi je le prends le soir aussi ok mais moi où j'ai vu la vraie différence la seule fois où j'ai vraiment vu quelque chose c'était sur la sur la taurine ouais ok intéressant ouais ok bah écoute j'ai rien à ajouter sur sinon tu penses à quelque chose d'autre enfin une autre optimisation que toi t'aimes bien comme tu nous as changé le le scotch sur la bouche non bah après il y a toutes les choses voilà c'est pas manger pas manger enfin là c'est pareil pas trop strasser le corps donc pas manger trop tôt au moins 2-3 heures enfin ici possible plus avant de se coucher pas de trucs trop lourds parce que là pour le coup quand on a un tracker on le voit tout de suite que le rythme cardiaque est beaucoup plus élevé si on a un tracker de glycémie on voit aussi qu'on peut se taper des pics de glycémie à 2h30 le matin parce que parce qu'en fait la digestion se fait pas bien et qu'il y a tout un tas d'impact qu'il vaut mieux éviter voilà je pense que c'est important d'avoir un bon lit le noir total le silence moi c'est vrai d'avoir des rideaux occultants de ne pas être dérangé de ne pas être réveillé qu'est-ce que je fais moi aussi j'essaie d'éviter moi je bois beaucoup le matin l'hydratation en gros pour ne pas avoir le réveil nocturne d'avoir besoin d'uriner tu coupes alors j'en ai quand même en général un mais quasiment jamais deux mais voilà je coupe après il y a quand même de l'eau dans les aliments que je peux prendre mais voilà en général je bois plus à partir de 15-16 heures mais je bois beaucoup avant je bois beaucoup en fait et du coup même en coupant à 16 heures tu te retrouves à te lever quoi finalement ouais la plupart du temps après c'est aussi une question d'âge oui il y a d'autres problèmes ouais ouais il y a d'autres trucs d'optimisation paramètres métaboliques ouais c'est ça donc mais oui au moins mais au moins c'est une fois et puis voilà comme c'est plus ou moins réglé et puis c'est ouais et puis que maintenant j'ai plus de problème de réendormissement comme j'avais avant sur les premiers mois non moi une technique aussi qui peut intéresser les gens qui ont les insomnies c'est que c'est que voilà on dit sur les insomnies enfin quand on n'arrive pas à se rendormir d'aller enfin c'est vrai qu'il ne faut pas rester aux lignes etc d'aller faire une activité par un truc de ne pas prendre son téléphone parce que là ça va on peut passer une heure et demie dessus ça va être excitant ça va voilà mais de faire plutôt une activité calme en fait j'ai trouvé moi la meilleure technique qui a marché ça a été de de me créer une espèce de routine de réendormissement en fait de faire de faire de faire voilà des respirations profondes pour me calmer assez rapidement pendant une minute ou deux et puis après je me disais je me rendors rapidement comme un mantra en fait pour pour m'endormir alors ça marche pas beaucoup au début mais à force de le faire bah ça finit par marcher quasiment systématiquement et donc donc une respiration et un une respiration pour me relâcher parce que parce que parce que quand le problème des insomnies c'est qu'on peut vite commencer en fait à stresser au bout d'un moment quand ça se répète quand ça se répète on est fatigué on a l'impression qu'on va rater sa journée le lendemain parce qu'en plus on donc donc on peut avoir du mal justement à se rendormir parce qu'il y a un stress un stress latent et donc voilà de respirer profondément voilà de faire de la cohérence cardiaque quelque chose comme ça voilà mais juste ouais deux minutes je pense et puis puis de relâcher les muscles le cou tout ça et après voilà de rentrer dans une espèce de mantra répété voilà pour éviter aussi c'est toujours pareil c'est pas trop l'intérêt du mantra de ce qui est dit mais plus d'éviter d'avoir trop de pensées en fait parasite ouais pour créer un point un focus quoi ouais ok ouais pour créer un focus et voilà et à force de répétition ça prend des semaines des mois mais ça marche de mieux en mieux et puis à un moment donné ça marche ça marche neuf fois sur dix quoi et donc et puis du coup le stress s'en va enfin après tout s'améliore et il y avait aussi un autre truc aussi c'est de c'est par exemple là je parlais de mon app opal qui qui bloque mes applications j'ai mis aussi dedans mon application oura pour pas être non parce que je me suis aperçu à un moment donné à un moment donné j'ai arrêté d'utiliser la bagoura je me disais bon voilà ça roule et puis au bout de deux mois je me suis dit bon je vais retester pour voir je me souviens que les cinq premières nuits j'ai eu les pires nuits que j'avais eues en quelques mois ok parce que je pense que ça induit un stress de la mesure en fait de faire un bon score de faire un bon score en tout cas ouais de faire un bon score ou de me dire je me couche trop tard voilà je vais pas avoir le bon score ou voilà et je me suis aperçu il y a plein de gens en fait qui bah dès qu'ils se lèvent ils regardent quel est leur score de nuit de sommeil et donc moi du coup je l'ai mis dans mon impopale pour qu'elle soit bloquée aussi donc je la regarde dans la journée mais je regarde pas juste en me levant et donc ça me permet de relativiser et de pas être dans ce stress voilà de la data voilà c'est un petit truc mais je pense qu'il peut voilà qu'il peut jouer sur certains oui l'idée de scoring sur le sommeil ça peut créer après un pattern pas obsessionnel mais là en ce moment je suis dans une phase où j'essaye d'implémenter des choses pour mesurer mais je enfin des nouvelles choses et j'ai des phases où je le regarde je le regarde même plus quoi comme tu dis parce que voilà mais c'est vrai que on peut se faire t'as raison on peut se faire attraper moi je souscris à ça il y a des moments où il y a encore d'autres patterns mais en gros l'idée c'est de ne pas être obsédé par le score parce que finalement c'est le truc vicieux où en voulant bien dormir on crée du stress et on empêche le travail d'être récupérateur j'en suis pas là mais c'est vrai que j'ai quand même par phase où j'essaye d'implémenter c'est vrai que je suis pas je suis pas complètement détaché c'est juste de pas au moins se lever et de se jeter sur ton téléphone t'as raison même sur les trackers ils ont pas une note parfaite c'est un outil de mesure relative il y a plein de choses dans mon propre parcours aussi des problèmes de santé des fois j'avais un bon score mais j'étais pas bien du tout et inversement je peux avoir un mauvais score et me sentir super bien donc pas prendre des choses à la lettre ça reste des outils de mesure subjectifs et notre ressenti est un peu plus vaste que ça donc c'est un bon pour de le rappeler ok merci pour le détail de comment tu mets en place pratiquement les différentes étapes tes différentes étapes personnelles pour toi optimiser ton sommeil et avoir un bon sommeil souvent du coup ce que j'aime bien demander c'est faire juste si toi donc avant de se quitter trois choses que les auditeurs pourraient implémenter dès aujourd'hui concrètement pour optimiser leur sommeil leur santé ce que tu veux quoi qu'est-ce qui pourrait dès aujourd'hui d'après toi trois choses importantes à implémenter dès aujourd'hui moi je pense que si on doit résumer je pense que le sommeil c'est un des facteurs mais c'est quand même mieux de l'intégrer aussi au reste en gros pour moi les quatre facteurs c'est le le sommeil l'alimentation l'activité physique et puis le mental quelque part donc moi je dirais que voilà pour le sommeil dès aujourd'hui c'est au moins de se fixer neuf heures voilà comme je disais de se fixer neuf heures et d'avoir une espèce de protocole mais au moins ça juste se dire voilà je me couche à 10h30 à 11h et je mets le réveil le lendemain neuf heures plus tard je pense que c'est le truc qui peut avoir le plus d'impact après voilà faire un minimum de musculation et puis un peu de cardio par semaine je dirais au minimum de fois une heure de muscu et peut-être une séance de cardio de 20 minutes ou quelque chose comme ça et puis et puis pour l'alimentation alors moi l'alimentation je ne suis pas maximaliste dans le sens où je pense que le plus important c'est de ne pas se détruire c'est-à-dire éviter tout ce qui est sucre produits transformés après gluten lait peut-être etc mais je pense que c'est vraiment ça le plus important plutôt que que de manger des brocolis plutôt que des carottes ou ou même tout ce qui est complément enfin je pense que ça vient après le plus important pour moi c'est de commencer à se dire ben voilà enfin moi je mange des secours des produits mais juste au moment d'exception parce que je sors parce que je peux avoir envie d'un gâteau de chocolat mais en tout cas j'en ai pas chez moi j'en achète jamais et puis voilà c'est juste pour me faire plaisir et donc voilà ces trois aspects-là et puis après voilà quand même le mental je pense qu'il y a tout à gagner avoir une pratique régulière enfin je dirais quotidienne même même si c'est 5 minutes il faudra que moi j'appellerais relaxation active c'est à dire soit de faire de la méditation d'avoir une routine d'étirement ou un ou un petit peu de yoga bon voilà ça va être un peu plus long mais pour relâcher en même temps voilà l'esprit et le corps voilà c'est un peu le c'est un peu ce voilà ce triptyque maintenant d'avoir le côté avoir de l'activité physique se relâcher de la récupération et en même temps une phase de repos de sommeil tout en s'alimentant pas trop mal quoi je pense que c'est là où on a le plus de résultats en faisant un petit peu dans chaque dans ces quatre points c'est là je pense qu'on peut avoir le plus de résultats en un minimum des fois le 20-80 ouais je pense ça marche plutôt que juste l'alimentation juste le sport ou même juste le sommeil ok entendu bah écoute merci merci pour le partage voilà merci de ma invitation avec plaisir avant de te quitter où c'est que les gens peuvent te suivre ou te contacter bah donc j'ai une chaîne youtube donc à mon nom Alma Perigo donc là où j'explore un peu voilà tous ces aspects là ça peut être aussi bien dernièrement la rapamycine que le protocole de longévité de Brian Johnson le côté alimentaire voilà la vitamine D enfin je vais vraiment dans tous les aspects possibles d'optimisation enfin d'amélioration et d'optimisation du corps et de l'esprit et puis aussi voilà pour me contacter ça peut être aussi sur une communauté que je viens de lancer qui s'appelle OptimeX OptimeX où en fait le but c'est de regrouper des gens des passionnés biohackers ou qui cherchent des protocoles des astuces pour pour voilà encore pour optimiser sa santé sa longévité son bien-être moi ce qui est toujours important c'est c'est encore une fois ce que fait Brian Johnson il y va à fond il fait que ça ou quasiment c'est super pour lui mais moi c'est quand même d'avoir une vie d'avoir un espèce d'équilibre et de ne pas y passer voilà de ne pas faire 12 heures de sport par par semaine ou des heures de yoga si c'est enfin c'est bien aussi mais si on peut équilibrer un peu tout je pense qu'il y a plus à y gagner en faisant un peu un peu dans chaque que que beaucoup dans un ok je mettrai de toute façon les liens dans la description les gens pourront te retrouver donc tes différents canaux dans la description bah écoute voilà on va se séparer encore merci d'être venu partager ton expérience ton savoir avec la communauté activée et puis voilà écoute je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt merci beaucoup à bientôt c'est tout c'est tout c'est tout c'est tout Sous-titrage ST' 501